... Chers compatriotes, comme vous le savez, depuis quelques semaines, la Roi-Doupe traverse une crise sanitaire sans précédent. Nos familles sont touchées, nos proches. Ce virus tue. Il faut aujourd'hui que nous prenions conscience que nous sommes les premiers acteurs afin de freiner sa prolifération. Les gestes barrières doivent revenir notre première priorité dans notre quotidien, c'est-à-dire la distanciation sociale, se laver régulièrement les mains, que ce soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique, porter le masque en tout temps et en tout lieu. Il y a aussi un vaste débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la vaccination. Personnellement, après avoir discuté avec mon médecin de famille échangé avec des personnes soignantes, infirmières, j'ai fait le choix de me vacciner. Mais un choix qui a été éclairé parce que j'ai été au-devant de l'information et la bonne, celle de professionnels de santé. Je vous invite à avoir le même réflexe. Discutez-en avec votre médecin. Et si vous le désirez, si vous souhaitez passer le cap, les 27 et 28 prochains, la ville de Cap-Estherbello accueillera de nouveau un vaccinodrome éphémère à la maison de quartier des Famboyans de 8h à 16h. C'est dire qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Nous ne pouvons mettre de côté aucune solution pouvant nous permettre de limiter, voire de freiner la prolifération de ce virus. Soyons tous acteurs, mais soyons tous conscients qu'il est maintenant de notre responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501